bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo si tu pars en australie avec le visa vacances travail tu es tombé sur la bonne chaîne youtube aujourd'hui on va parler de bons plans australie si tu pars en australie tu vas forcément travailler à un moment donné et bah oui il faut bosser et donc aujourd'hui j'ai fait une enquête sur mon groupe les jobs en australie vous avez été très nombreux à répondre je vous propose directement de passer sur mon écran avant de commencer cette vidéo je vous invite à cliquer juste en bas de la vidéo et bénéficier de 5% de réduction grâce à cette assurance vous allez pouvoir être couvert totalement si vous partez dans le cadre d'un pvt vous allez donc couvert en france pendant 30 jours gouvernement entier pendant 90 jours donc en tour du monde si tu pars en thaïlande ou en fiji pendant ton pvt est couvert bien sûr en tant que pvtiste donc l'assurance aujourd'hui écoute 432 euros pour 12 mois avec les 5% vous allez payer seulement 410 euros soit environ 1 euros 50 par jour et vous serez donc couvert intégralement si vous avez un souci sur place si vous partez en australie dans le cadre d'un visa vacances travail il y a une solution toute faite c'est ma little france australie ou en fait cet agent situé à melbourne propose des packs 100% orientés pour working day donc il ya des services donc ça va du simple logement jusqu'au coaching les cv il ya des packs d'arrivée et c'est des packs très très complet je vous invite à vous renseigner sur le pack objectif job alors c'est représente ça représente un petit budget mais derrière vous allez être reçus à l'aéroport vous allez transférer jusqu'à l'hébergement faire du coach il ya du il ya un vrai coaching un vrai suivi franchement c'est un super service je vous invite fortement à contacter ma été là vous partez dans le cadre d'un pvt franchement le service est exceptionnel sur les avis de la page facebook nous revient à notre groupe les facebook les jobs en australie sur ce groupe vous êtes plus de 18000 personnes donc il ya très nombreux working day qui arrive sur ce groupe et on pose des questions alors j'ai posté tout simplement une question sur mon groupe votre meilleur salaire en australie donc vous avez été assez nombreux à répondre à la question donc on va tout de suite éplucher concrètement les réponses alors je vois qu'à 289 commentaires donc du coup c'est la bonne nouvelle on va pouvoir voir une meilleure idée en fait de tous les plans qui existent en australie car encore lorsque car lorsqu'on part en australie on peut on part bien sûr dans le cadre d'un pvt donc c'est souvent des petits boulots mais ça peut être aussi des boulots qui sont intéressants et qui sont bien payés il n'y a pas que le sale boulot fait alors pendant ce cette vidéo je vais bien sûr vous montrer un petit peu sur la carte comment ça se passe vous conseille comment trouver du travail allez c'est parti on commence par l'eau xstar qui a gagné 700 dollars en soirée à boire des verres donc là c'est plutôt sympa à boire des verres donc on va on va comprendre un peu ce qui se passe alors il me semble que l'eau xstar est un organisateur de soirées dans des clubs voilà dans des boîtes de nuit tout simplement donc si vous avez ces compétences vous voyez ça paye il faut bien sûr avoir un réseau il ya damien brochet boune d'amère manque 19 50 de l'heure entre 10 et 12 heures par jour 6 jours sur 7 ça fait des semaines à 1300 à 1600 dollars la semaine donc là c'était c'était payé 19 de la 5 dollars donc c'est plutôt un bon plan alors faut savoir que boone d'amère c'est pas forcément le meilleur spot en australie pour travailler il ya beaucoup d'arnaques sur ce spot donc je vais vous montrer concrètement je vais vous montrer concrètement où est situé la vigne de bout la ville de bunda berg ça va en même temps vous former pour savoir où est situé cette ville tout simplement donc bunda berg je vais y arriver bunda berg donc c'est situé dans le queensland un des gros spot de fruit picking en australie donc voilà bunda berg c'est pas loin c'est au nord de brisbane voilà donc au nord de brisbane environ 200 km donc c'est un gros spot de fruit picking j'en parle souvent dans mes vidéos mais si vous souhaitez bien sûr partir en australie je vous invite à taper ce mot clé si vous cherchez dans les fermes du travail et grâce à ce guide gratuit offert par le gouvernement harvest australia il ya bien sûr toutes les informations requises si vous cherchez du travail en ferme donc il ya un numéro gratuit et vous avez bien sûr le calendrier des fermes qui est vraiment très bien fait donc je vous invite fortement à vous renseigner sur ce guide donc voilà bunda berg merci à damien si tu vois cette vidéo on va enchaîner par julien prête 400 dollars en journée brush cutter à chelton chute les tonnes je vais y arriver donc on va regarder où c'est ce bled je suis les tonnes donc apparemment c'est dans le new south wells et donc on va rien donc là en fait cette vidéo ça permet aussi de vous voir un petit peu les boulots qui sont demandés donc c'est très compliqué comme bled j'en suis telton on va voir un petit peu aussi situé voilà non ça là apparemment d'être mis de nulle part si google maps ne se trompe pas alors la mission de julien donc brush cutter va voir directement ses commentaires concrètement c'est quoi concrètement je posais la question tu coupes les branches de petit arbuste dans le bush australien à la machette tu en fais des fagots de 25 kg et que le vent fermier 750 dollars le fagot très physique beaucoup de mouches c'était une vraie aventure voilà donc merci maxime donc en fait voilà ça que la mission consiste donc à couper des arbustes dans le bush australien donc merci à julien et oui comme vous l'avez comme vous l'avez vu je suis pas bilingue je connaissais pas du tout ce mot technique fernando penso public holiday at kissou japonais restaurant melbourne 50 dollars de l'heure donc à melbourne donc melbourne je pense que vous savez où c'est un c'est situé au sud donc là apparemment la personne fernanda penso travaillait donc dans un restaurant japonais voilà donc au restaurant qui soumet qui soumet dans la quai soumet plumie que l'idée donc ça correspond à des jours fériés en fait en australien voilà tout simplement on va enchaîner directement plat florian shr 400 dollars en quatre heures décharger des conteneurs sur sydney à savoir qu'il y en avait dedans et j'ai pas savoir ce qu'il avait dont j'ai pas cherché moi donc il a pas regardé finalement ce qu'il a ce qu'il a mis dedans donc malheureusement c'est pas le nom de l'entreprise mais en tout cas il a gagné 400 dollars en quatre heures donc si vous êtes affûté physiquement d'ailleurs si vous souhaitez travailler dans tout ce qui est boulot physique je vous invite à travailler dans la construction et passez votre roi de car la wacat c'est un c'est une licence pour travailler dans le bâtiment voilà donc tout simplement vous avez des sites vous pouvez passer bien sûr votre wacat donc iot.aud.au voilà donc ça coûte quelques dizaines de dollars et au moins vous allez pouvoir travailler donc dans la construction on va enchaîner par chloé legrue on travaille dans un coton jean douze jours en deux jours et en deux jours off donc en fait elle enchaîne douze jours puis après deux jours off ok 19 de nuit 19 heures 7 heures du matin 2500 dollars la première semaine en sept jours 1500 dollars en cinq jours là c'est fabuleux donc voilà donc elle travaille dans un coton jean donc on voudrait j'aimerais savoir concrètement où s'est situé cette mission on va regarder dans les commentaires à côté de dalby dans le queensland il ya des il ya des jeans un peu partout voilà donc tout simplement ça commence fin mars et termine fin août pour séparer voilà donc fin mars à fin août donc là on est en plein dedans si vous cherchez du boulot les amis donc on va aller voir la ville de dalby honnêtement j'en ai jamais entendu parler un avis ça va être un blade ce truc comme souvent en australie voilà donc d'albi alors non c'est pas d'albi street c'est d'albi tout court et oui ça existe sûrement c'est ce blade aux mines nulle part alors c'est exactement situé donc voilà vous l'avez sur la carte voilà donc dans l'arrière pays de brisbane près de la ville de tohumba qui est assez connu donc bah merci en tout cas pour cette super mission ce chloé c'est vraiment du super c'est une super mission un super boulot je prends un échantillon alors donc en gros le travail ça dépend il ya plusieurs jours quand on dit dans un dans un autre poste je suis aussi derrière un ordi qui gère les balles de coton je prends des échantillons de coton et mon copain et forklift driver forklift driver c'est ce qui conduit les machines dans les usines voilà donc forklift driver pareil c'est relativement demandé donc tout simplement si vous avez votre votre permis donc forklift en fait voilà pour vous montrer concrètement à quoi c'est c'est tout simplement c'est machine qui met les palettes dans les usines alors faut savoir que si vous avez votre diplôme français ça marche pas en australie donc faudra passer votre licence en forklift driving donc tout simplement donc ça coûte environ 500 $ donc j'en ai pas passé donc mais en moins on a parlé donc forklift driving license australia donc bien sûr si je tape australie il va pas le savoir google donc voilà donc là vous pouvez vous renseigner pour savoir combien ça coûte ça en coûte environ 500 $ voilà j'espère que j'ai été clair on va enchaîner les amis par julien nederland coton guine 2400 $ la semaine six jours donc là ça a l'air d'être aussi un bon plan voilà donc il confirme julien 2000 $ la semaine je sais pas si vous vous rendez compte ça fait mal au cerveau ça fait environ de l'ordre de 1500 euros la semaine c'est mieux qu'un cadre à paris voilà donc simplement donc après c'est du 12 heures par jour petit conseil les amis si vous travaillez en australie faites bien forte forme 1263 pendant j'en parle c'est l'élément qui vous permet de remplir à chaque fois que vous travaillez pour un employeur de remplir votre second visa et à la fin l'employeur va remplir ces éléments là donc j'ai pas détaillé le formulaire 1263 mais c'est très important c'est tout simplement vous comptez travailler renouveler votre second visa il est très très important de remplir ce formulaire de conserver toutes vos fiches de salaire et votre votre payment summary le payment summary c'est le bilan comptable lorsque vous partez d'un d'une mission on vous dit combien ce que vous combien vous avez gagné je vous rappelle une année fiscale va toujours du 1er juillet au 30 juin on fait bien attention par rapport à ça donc on va continuer par jonathan muller donc dans mon groupe légère en australie donc jonathan muller 1700 $ pour 7 jours de travail à conduire une machine qui scie des troncs d'arbres glace original je sais pas quoi ça ressemble ça va être impressionnant de voir ces genres de machines qui citent des troncs d'arbres donc voilà donc ouais c'est une mission qui est qui a assez étonnant donc machine à troncs d'arbres juste pour le délire j'aime bien les grosses machines donc on va aller voir un petit peu à quoi ça correspond mais ça a l'air à mon avis d'être une machine de guerre voilà ça correspond à quoi comme machine machine troncs d'arbres bon bah voilà on va est-ce qu'il ya des éléments qui apparaissent sur google image ça correspond à la mise à ce genre d'image voilà avec carrément un bras qui coupe les armes donc merci à jonathan muller c'est du concret c'est du très concret voilà ensuite flamand mathieu 870 dollars à coût d'honora mais bon les horaires sont réguliers après la saison commence dans deux semaines on va attaquer les 10 heures par jour ce sera vendu 1000 à 1200 dollars packing melon 20 dollars net par la suite ce sera augmenté ce que j'ai appris voilà alors la ville de coût d'unora c'est situé entre darwin et broom alors un peu plus proche de de darwin au sud de pas très loin de catherine enfin on se comprend donc voilà donc là il ya darwin catherine donc voilà c'est dans la partie est ce que c'est dans la partie territoire du nord c'est peut-être à la frontière du coup c'est situé donc c'est bien situé à côté de de catherine voilà donc du packing puck packing c'est l'usine c'est là où vous mettez en paquet les les fruits donc voilà c'est c'est du c'est toujours très bien de travailler en packing car vous êtes payé à l'heure quentin morisset arboriste 10 heures par jour cinq jours sur 7 1100 dollars la semaine voilà c'est quelque chose de très clean donc arboriste donc je suppose qu'il travaille en rapport avec les armes voilà donc arboriste on va voir concrètement ce que c'est ce que c'est vrai que c'est technique moi il ya des missions franchement je je connais pas tout donc est un praticien de l'arboriste spécialisé dans les soins aux armes voilà c'est ce que je pensais donc sûrement sur le terrain sur les armes en train de prendre soin des armes donc laurie denise margain c'est compliqué comme dans 700 dollars environ restaurant full time tu rendus dollars par semaine donc voilà donc c'était pas très clair c'est en dollars par semaine oui c'est pas trop mal mais apparemment la personne ne conseille pas d'aller travailler dans ce restaurant voilà je vous laisse lire le commentaire qui a sur l'écran voilà ensuite 1300 dollars picking de poire à sheperton donc super donc la ville de sheperton qui est situé au nord de melbourne donc c'est connu sheperton pour notamment bien sûr les pommes et les poires alors à ma connaissance la saison commence plutôt en avril donc je pense pas que c'est la saison voilà j'espère j'ai pas de bêtises donc c'est payé 30 dollars la bine plastique voilà alors quand vous ramassez les fruits ça vous êtes payé au rendement soit vous êtes travaillé alors faut savoir que la plupart du temps vous êtes travaillé vous travaillez au rendement alors une bine en australie ça correspond à une énorme une énorme box voyez sur l'écran vous devez la remplir une fois qu'elle est remplie elle est validée donc vous êtes payé donc en fonction bas de rendement donc concrètement moi j'ai fait des mandarines ça va aller entre cd entre entre 50 dollars et 80 de la rabine les orange t35 voyez là concrètement et dit que les poires c'est 32 de la rabine alors en général plus la mine est bien payé plus c'est facile et plus vous remplissez beaucoup voilà une bonne journée de picking je dirais que c'est à partir de sens 200 dollars la bine 200 dollars la journée ça commence c'est une bonne journée voilà coucou je viens de regarder mes fiches de salaire et là il y a maxime qui tout simplement nous met une capteur d'écran donc voilà maxime qui est un ami et donc l'on voit c'est son salaire donc à menthe donc là on voit directement ce qu'il a gagné donc du 26 décembre au 1er janvier alors attendez je vais essayer de comprendre comment ça marche il a gagné donc il a gagné pas mal d'argent 1200 dollars il a gagné 1200 dollars voilà donc après il ya les impôts mais à l'époque on pouvait les récupérer les amis je vous rappelle qu'on peut plus récupérer les taxes merci à maxime qui a travaillé essentiellement dans les restaurants sur la gold coast chavo louis cuisiner à frémantel western australia de 24 dollars de l'heure 28 dollars en semaine et 47 dollars le le week end enfin public holiday donc les jours fériés donc sauce moyo dans le bœuf burger donc donc voilà donc cuisine frémantel donc c'est du très bon frémantel c'est une banlieue située juste à côté de la ville de perse donc perse pour information c'est là et frémantel c'est juste à côté donc là si vous êtes cuisiné vous savez travailler de vos mains dans les cuisines je vous invite fortement vous allez forcément trouver du travail dans ce domaine on enchaîne par mélanie et gay les cerises en tasmanie payer 9 dollars bout les 8 kg j'arrive à faire 1300 dollars la semaine et ben là c'est du très bon donc je vous rappelle qu'en tasmanie c'est le paradis pour les cerises au mois de janvier donc la tasmanie c'est voilà c'est prêt encore le screen en cas c'est situé au sud de melbourne donc vous allez par bateau avec le bateau spirit of tasmania et il vous emmène directement dans la ville de domaine au port ou sinon par avion entre melbourne et voilà entre melbourne et de bon port enfin melbourne et au bar tout melbourne et le sandstone alors l'état les cerises en tasmanie c'est bien sûr au mois de janvier donc c'est connu pour ça donc après en les cerises concrètement c'est payé donc à la à la petite box alors je vous montre concrètement churie australia piquing voilà concrètement c'est payé en fait à voilà c'est payé à la petite boîte je sais pas si on voit c'est payé normalement comme ça donc il ya des petites boîtes vous êtes payé 8 dollars c'est c'est 9 dollars les 8 kg 1 dollar le kilo apparemment voilà amnière jack à pers 900 dollars en deux jours de boulot amnière jack à pers un petit détail est ce plaît 18 heures de boulot en construction marteau piqueur 52 dollars faire le calcul donc voilà donc bah c'est plutôt pas mal avec la blue car what car mais c'est déjà un travail c'est déjà c'est un travail de mec désolé depuis quand la solution ça paye 52 dollars de l'heure apparemment il faisait que c'était le week-end donc voilà si vous travaillez dans le week-end apparemment selon ce qui est marqué sur facebook les gens ça paye mieux voilà donc que vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous travaillez le week-end dans la construction donc lui travaillait dans tout ce qui était marteau piqueur donc vraiment purement du terrain steven griezmann griezmann là c'est pas la star de la coupe du monde il était possible de trouver du travail en australie un anglais de bar et bien sûr que oui c'est pas le sujet de la vidéo morgan yen checks 1600 dollars siné compte compte manager for start up tout est parti en tac en taxes en matériel pour le taf anthony trottier 2000 dollars par semaine grain elder pour grain corp alors green holder honnêtement ça ça me parle pas du tout donc on va aller directement sur google et on va voir un petit peu à quoi ça correspond alors green holder ah oui c'est d'être on travaille dans l'espèce d'usine dans les silos là désolé je viens pas d'agriculture donc je peux pas vraiment vous aider là dessus c'est trop technique pour moi on va voir directement la traduction si ça nous parle green holder ok green holder c'est green holder ça ne nous parle pas mais en tout cas concrètement donc dans la ville de pour grain corp voilà donc qui travaillait pour grain corp donc notez le sur votre calepin voilà ça peut être utile green corps donc c'est une entreprise australienne donc alors après je vous invite à aller voir concrètement ce qu'ils font mais à mon avis vous avez un coup à jouer alors c'est d'être à mon avis d'en travailler dans le maïs ils sont en rapport avec le maïs donc je vous invite à les contacter les amis merci beaucoup pour cette mission d'avoir détaillé cette mission ça consiste en quoi donc là on y va concrètement quand les fermiers récoltent ils apportent les céréales pour un site pour les entreposer toi tu regardes tu regardes le coupon du camionneur pour voir si c'est bon grain est bon et le bon gras du céréales tu lui fais signe d'avancer et de décharger plus vite au moins vite en gros c'est ça ça se trouve ce genre de job j'ai appliqué avec à gros loubures à brisbane et il te place à la c'est un excellent plan voilà agri labour on va enchaîner par baptiste levoy 1700 dollars par semaine nourri logis et blanchis sur un bateau pour la passe balai à darwin pearl farming voilà c'est très concret darwin s'est situé donc au nord on va dézoomer sur la carte et voilà donc darwin s'est situé donc au nord juste là donc là concrètement voilà il est c'est du très bon c'est du très 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 bon c'est du très très bon voilà donc travail dans les fermes dans les perles donc ma merci en tout cas à baptiste c'est du très très concret 1800 dollars 56 heures par semaine 26 dollars en semaine 39 dollars le samedi 109 heures le dimanche techniciens labo en factory de tomates à et chuka donc voilà et chuka donc on va regarder où c'est situé il me semble que c'est à côté de melbourne donc dans une entreprise de tomates en fait l'avantage de ce genre de tuto c'est que vous allez vous voyez directement les noms qui s'affichent ça vous permet de même de rentrer en contact avec les gens voilà tout simplement donc voilà donc et chuka donc merci beaucoup merci beaucoup en tout cas didier pour ce bon plan émerick talent remont remouveau liste sur melbourne 500 dollars net pour 15 heures de travail effectif ce qui est pas trop mal donc c'est des ménageurs eméritent donc voilà si vous êtes pour les trouver ces genres de mission alors pour trouver des boulots de déménageurs je vous invite à aller sur gomme tri australie voilà vous allez sur le site de gomme tri et il ya une unique job et sur ce site là vous allez trouver des petites missions voilà sur des missions temporaires donc merci beaucoup à amérique donc on va continuer ce petit live facebook mon job pour trois semaines uniquement c'était la construction de nuit 30 dollars de l'heure 37 37 euros les 20 premières supplémentaires 46 euros quand c'est 46 dollars j'ai été payé 2200 2200 dollars brut pour 66 heures 1400 net c'était en intérim voilà donc qui travaillait par contre il c'était la construction voilà il travaillait dans la construction jimmy oviste a travaillé dans la construction 10h35 dollars de l'heure en tant que programmeur machine cn cnc avec la possible de travailler 45 heures par semaine donc voilà ça c'est du très bon je like donc programmeur machine cnc donc je sais pas si ça vous parle moi concrètement ça me parle pas mais sûrement que vous êtes il ya des gens qui comprennent ce que ça veut dire donc ça c'est pareil c'est du c'est du technique c'est du technique mais derrière voilà c'est sûrement pour travailler dans une espèce de voilà de robots en fait voilà de fraisage en fait on enchaîne les amis par axel obriski piquing papaye 23 dollars à mareba dans la ferme scribouroux pour des semaines de 40 dollars 40 heures à peu près donc ski bourrou donc ça c'est ton la ferme donc mareba c'est juste tué à kairns voilà c'est situé à kairns on va enchaîner les amis par thibault amat ferme de panneaux solaires forkly driver 35 dollars de l'heure 10 à 11 heures par jour six jours sur sept ça dépend des périodes donc je vous laisse faire les calculs donc c'était et voilà il a été à tonnes ville donc les forklives donc c'est les fameux appareils comme je vous ai dit qui ramasse les palais dans les usines non ferme de panneaux solaires donc on n'a pas plus d'informations on va regarder comme dans les commentaires les pour les fermes solaires et bien bossé pour une boîte nous n'a fait partie mécan mais je te conseille de rapprocher de l'entreprise n'est le sienne qui font de la pure électrique salut damien picking dead chicken à griffith dans l'union sociale 25 dollars de l'heure ou blague bien sûr mais écoute merci beaucoup pour rapport à ce plan julien guillaume roland 40 dollars de l'heure cash barnum pour l'after party de madonna après son concert il ya deux ans donc c'est du très bon 50 dollars de l'heure en bossant au point d'infos commerciale lundi de pack donc là isabelle fbk merci pour ces lieux dfo shopping center à melbourne voilà le gros dfo shopping qui est super connu on va encore voir quelques bons plans gaëtan martin prospection d'or dans le western australia entre 1000 entre 100 et 1000 dollars d'or par jour selon les jours de chance donc voilà lui cherche c'est un chercheur d'or tout simplement donc la partie western australia elle est surtout connue pour les chercheurs d'or voilà on va continuer ce petit live facebook 25 de l'heure 25 dollars de l'heure cash in hand pour regarder netflix je sauvais un bébé qui dormait ça c'est pas mal du tout donc voilà merci julie merci silam julie amlin farmer dans une coffee farm près d'herly beach 23 dollars de l'heure 38 heures par semaine avec avec une accommodation free donc avec l'hébergement en fer donc airy beach pour vous pour vous montrer c'est situé en gros donc entre brisbane et kearns donc c'est situé par ici voilà donc tout simplement airy beach voilà c'est situé notamment c'est connu pour les witsunday les amis cédric le goût 25 dollars 7 sur 7 12 heures par jour dans d'app le sending mission c'est lieu romejo oslo général store la semaine 25 dollars d'heure le samedi 32 dimanche 40 semaine entre 40 et 50 heures séjour sur 7 donc oslo général store qu'ils chennaient à sydney 850 dollars pour 38 heures pour 38 heures par semaine ce qui n'est pas trop mal morgan le gars retoucheuse photoshop je passe mes journées devant mon ordi avec une tasse de thé je gagne 26 dollars de l'heure donc ça c'est pas trop mal au nord de melbourne mécano sur perse 38 dollars en cash donc voilà donc c'est pas trop mal et enfin on va terminer cette vidéo par alexis bouvier sherry packer tasmanie 800 dollars par semaine voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo si vous aussi vous avez des bons plans n'hésitez pas à vous abonner à liker et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos allez salut les amis et à bientôt à bientôt à bientôt